Bonjour, je suis Christelle, kinésithérapeute et formatrice chez INDIBA. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler des principes physiques et physiologiques d'INDIBA et voir votre intérêt d'utiliser cette technique dans votre cabinet. INDIBA, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique de thérapie cellulaire de radiofréquence brevetée à 448 kHz. Cette fréquence fixe va permettre d'augmenter les échanges cellulaires entre vos cellules et de majorer l'effet de régénération cellulaire de vos tissus. Travaillez, nous allons nous servir d'une échelle IAS analogique de sensation de chaleur, de température par votre patient. Cette technique est très agréable, le patient va ressentir une chaleur moyenne, forte, confortable ou pas du tout en fonction des besoins que nous aurons à chercher pour notre objectif thérapeutique. Sans sensation de chaleur, nous allons parler de biostimulation cellulaire. Avec une sensation de chaleur plus ou moins douce, mais en tout cas confortable et agréable pour votre patient, qui facilite le relâchement, nous parlerons de micro-circulation et de vascularisation. Ensuite, nous allons pouvoir traiter en hyperactivation des tissus pour aller chercher des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus anciennes, ancrées. Et là, nous parlerons d'hyperthermie. Le patient va avoir une sensation de chaleur très très forte. En jouant par ces sensations de chaleur ressenties par le patient, vous obtiendrez des choses différentes au niveau de votre impact physiologique et de votre régénération cellulaire. Pour vous expliquer ça un petit peu plus, au niveau de ces effets, la biostimulation, c'est aucune sensation de chaleur ressentie par le patient. Nous allons avoir une augmentation de la perméabilité membranaire. Nous allons avoir une augmentation des échanges entre les cellules intracellulaires et extracellulaires. Nous allons avoir un début d'oxygénation de vos tissus. En utilisant un petit peu plus de puissance, nous allons arriver à la vascularisation. En thermie douce, nous aurons une capacité drainante importante. Nous aurons encore cette nutrition cellulaire qui augmente et qui va se faire, nutrition de la cellule. Puis, de plus en plus d'oxygénation et un appel à la micro-circulation locale. L'intérêt est de pouvoir vous adapter en fonction de la pathologie et des besoins de votre patient. En hyperactivation, là, nous allons travailler à forte puissance. Le patient va avoir une sensation de chaleur un peu importante. Nous allons accélérer et augmenter toutes les grosses circulations veineuses, artérielles et lymphatiques. Donc, augmentation circulatoire, très importante. Ensuite, le pouvoir drainant, le retour veineux va être augmenté. Et en tout cas, également, nous allons pouvoir avoir une action tissulaire sur une modification des tissus, un travail sur les adhérences. Toutes les zones de restriction vont pouvoir être travaillées de manière importante. Je vais y arriver. Travail tissulaire, donc, sur la nature de votre tissu pour travailler les fibroses en profondeur. Le Indy-Bas va travailler par deux modes. Un mode capacitif et un mode résistif. Le mode capacitif étant un mode plutôt local, plutôt superficiel, pour aller travailler les tissus sur 3-4 cm pour préparer le terrain. Et l'électrode résistive qui va permettre un travail plus profond de votre patient, de vos tissus, d'aller dans des endroits pas forcément accessibles et, en tout cas, de pouvoir travailler sur des portions plus longues, en chaîne, d'avoir un travail plus fonctionnel et plus intéressant. Carice, est-ce que tu peux me prêter notre cobaye du moment ? Merci. Alors, pour travailler, nous allons avoir besoin d'une plaque de retour neutre, parce que c'est un courant sinusoïdal moyenne nulle, vous ne brûlez pas votre patient, il n'y a aucune accumulation de chaleur à certains endroits. Donc, cette plaque, vous allez la passer à un endroit du corps et ensuite, utiliser des électrodes capacitives ou résistives que vous choisirez en fonction de la zone que vous allez traiter et de la grosseur de contact dont vous avez besoin. L'électrode capacitive va permettre un travail local grâce à cette couverture en polyamide qui condense le courant en dessous de l'électrode. L'électrode résistive va permettre de travailler en chemin de la plaque à l'électrode active tout en faisant, vous, votre travail de thérapeute manuel ou de mobilisation. Merci pour votre attention. J'espère vous retrouver bientôt sur les vidéos YouTube d'Indiba Active. Vous aurez d'autres renseignements sur la physioesthétique, le fascia, le plancher pelvien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada